Alors en termes de chirurgie, c'est très important d'en parler, les avancées sont sur le plan de la reconnaissance des malades à opérer, c'est-à-dire à mieux sélectionner les patients qu'on va opérer. Il y a 20 ans on avait des scanners, des IRM, beaucoup moins perfectionnés, et donc on opérait des malades qui avaient une tumeur déjà trop avancée pour la chirurgie. Total, on retirait peut-être 90% de la tumeur mais on laissait des bouts et l'évolution après était vers une progression très rapide des résidus tumoraux et une catastrophe avec des patients qui avaient les séquelles de la chirurgie malgré tout. Donc on affine nettement la population des patients opérés, parfois on les prépare avec un traitement néoadjuvant, chimio ou rayon, chimio ou radiothérapie, et en sélectionnant ces malades, on a des malades qui maintenant ont une espérance de vie plus importante et surtout globalement récidive plus tard ou même moins parce qu'on les a mieux sélectionnés. Ensuite il y a des progrès techniques, les chirurgiens connaissent mieux la manière d'aborder la dissection des vaisseaux autour de la tumeur, faire des biopsies pendant l'intervention pour voir s'il n'y a pas un envahissement des vaisseaux réels et à ce moment-là ils s'arrêtent, ils ne continuent pas l'ablation de la tumeur. La celluloscopie dans certains cas pour des petites tumeurs peut être proposée mais c'est certainement pas un standard. Et puis les traitements qui encadrent la chirurgie, c'est-à-dire chimio avant, chimio après, adjuvante, sont des éléments très importants. Les suites opératoires sont mieux prises en compte mais il faut dire un message fort, les chirurgies du pancréas doivent être faites dans des centres à gros volume. Si on n'opère pas souvent le cancer du pancréas, la mortalité est multiplie par 3 car les radiologues repèrent mieux les ennuis en les prévoyant avec l'artère par exemple ou la veine qu'il faut couper. Les réanimateurs connaissent mieux, les gastroenterologues savent qu'il y a une grosse diarrhée après. Donc je pense qu'il y a tout un savoir-faire qui fait que ces opérations doivent être faites dans des gros centres par des chirurgiens expérimentés, des équipes expérimentées. Alors, au chapitre des chimio-thérapies, en 1997, on a eu la première molécule à gemstabine qui a une efficacité limitée mais qui a permis de s'intéresser à la chimio-thérapie du cancer du pancréas. Ensuite, il y a eu un grand vide pendant plus de 10 ans avec des combinaisons gemstabine plus un autre médicament qui ont échoué. En 2011 a été publiée la première étude avec d'autres molécules que la gemstabine efficace, qui sont des molécules rassemblées dans un schéma qu'on appelle folphirinox, 5-fluororaciles, irinothéco-oxaliplatine. Et c'est une équipe française et un essai français avec un groupe de français qui ont permis de montrer que le folphirinox est nettement supérieur à la gemstabine en première ligne, en première intention, chez des patients qui ont un cancer du pancréas métastatique mais qui sont encore en assez bonne forme et sans anomalies des tests hépatiques car certains produits s'éliminent par voie hépatique et donc on ne peut pas les donner. Ça, ça a été une grande avancée avec pour la première fois une médiane de survie qui dépassait 10 mois chez des patients ayant un cancer inopérable métastatique. Et puis en 2013, une deuxième étude avec un autre produit qui est un produit connu de de nos collègues qui font de la cancérogynécologique, c'est un taxane. Le napaclitaxel est un taxane qui est sous forme de nanoparticules, 10 puissance moins 9, fixé à l'albumine qui va faire le vecteur, le cheval de 3 qui va emmener la molécule thérapeutique au sein de la tumeur car le pancréas est entouré d'une gangue inflammatoire et qu'il faut pénétrer à l'intérieur de cette gangue inflammatoire et les nanoparticules peuvent le faire. Le napaclitaxel associé à la gemcitamine était supérieur à la gemcitamine seule dans un essai qui a été publié l'année dernière. Les conditions d'administration de ce médicament sont bien déterminées au plan de la pharmacologie. Par contre, pour ce qui est de la disponibilité de ce médicament, la commission de transparence est en train de trancher pour décider du remboursement de ce médicament et du prix. Et c'est quand même une deuxième avancée car c'est un médicament qui peut marcher à côté du folphirinox. On ne les combine pas encore. On ne les oppose pas en disant qu'il y en a un qui est beaucoup mieux que l'autre, mais on les fait de manière successive. Ce qui fait que maintenant, en 2015, on peut espérer qu'un malade en bonne forme, qui a eu une première ligne de chimiothérapie, qui l'a stabilisé pendant un certain temps au plan tumoral et qui a une progression au bout d'un certain nombre de mois, peut recevoir un deuxième type de traitement et l'emmener encore dans une stabilisation pendant plusieurs mois. Et c'est comme ça que certains patients ayant un cancer métastatique sont vivants à un an, deux ans, parfois plus, c'est évidemment plus rare. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé il y a dix ans. Alors, qui dit médecine personnalisée dit deux choses, la tumeur et le patient. La tumeur, il y a peut-être des cibles qui vont être utilisées à l'avenir pour mieux sélectionner les chimiothérapies. Il y en a une qui s'appelle HENT1. HENT1 est un transporteur qui permet à une molécule de chimiothérapie utilisée depuis 1997, qui est la gemcitabine, de pénétrer dans la cellule. Si ce marqueur n'est pas présent, c'est comme du plexiglas, la molécule ne pénètre pas. Cela étant, malheureusement, pour l'instant, les anticorps qui permettent de déterminer l'expression de cette molécule HENT1 ne sont pas encore au point, mais il est probable que la gemcitabine deviendra un jour une thérapie ciblée chez les malades HENT1. On a espéré pour l'abraxane, qui est le napakitaxel, avoir un marqueur de réponse, prédictif de réponse qui était une protéine qu'on appelle SPARC. Malheureusement, là aussi, ce n'est pas très clair. On n'a pas encore ce fameux HER2 pour le cancer du sein et l'erceptine, qui rase pour le cancer du côlon et anti-EGFR, mais certainement, ça va venir. Mais pour l'instant, le cancer du pancréas, malheureusement, ne peut pas être bloqué avec une seule cible qu'on bloque, car il y a plusieurs voies de signalisation dans la cellule. Et comme je dis toujours à mes étudiants, si on interrompt un interrupteur, il y en a 12 autres qui fonctionnent. Et il faut trouver des thérapies combinées pour ce qui est des médicaments. Ça, c'est pour le plan de la pharmacologie. Après, tout le reste est important. Il y a aussi le métabolisme. C'est-à-dire qu'on sait qu'en modifiant le métabolisme de la cellule tumorale, qui est une cellule qui a des besoins énergétiques différents de la cellule normale, on va peut-être pouvoir améliorer la réponse au traitement. Il y a des médicaments qui tendent à dépléter la cellule tumorale en ses nutriments. Et peut-être on va accélérer, augmenter l'efficacité des autres traitements cytotoxiques avec ça. On sait que l'exercice physique, peut-être, pourrait améliorer la progression du cancer du pancréas sans aller plus loin, puisque pour l'instant c'est à l'étude, en diminuant un certain nombre de facteurs sécrétés dans l'organisme, comme l'insuline gros facteur récepteur, l'IGFR, et donc dépléter la cellule de ses apports nutritionnels. Donc ces pistes-là doivent être creusées. Et puis enfin, il y a tous les soins de support, et c'est très important. La chimiothérapie ne s'arrête pas aux nouvelles molécules, aux nouveaux protocoles. Il y a aussi les soins de support. Pour faire disparaître un ictère, on peut mettre une prothèse et non plus opérer un malade systématiquement. Un malade qui vomit à cause d'une sténose duodénale, on peut le faire manger le lendemain si on lui a mis une prothèse duodénale, qui est un stent, exactement comme un stent coronarien, mais plus large. Alors qu'avant, ces patients-là avaient systématiquement une double dérivation chirurgicale, qui était un très bon traitement, mais qui nécessite un séjour prolongé. Et parfois, certains patients ne s'en remettent pas. La douleur, depuis 20 ans, on a des formes galéniques dentalgiques beaucoup plus faciles à utiliser, des patches, des diffuseurs, des choses qui se délitent plus facilement dans la bouche, etc. Des gens qui connaissent mieux la douleur. Et puis l'engardement psychologique a toujours existé, mais on le renforce maintenant. On pense que c'est une donnée très importante chez ces malades de ne pas laisser un traitement antidépresseur de côté si c'est nécessaire. Donc tout ce savoir-faire, des soins de support, des nouvelles molécules de chimiothérapie, des nouvelles pistes de réflexion, par exemple sur le métabolisme, font que le pronostic du cancer de pancréas s'améliore à court-moyen terme, pas encore à très long terme. On espère qu'on va avancer aussi là-dessus.